Je pense qu'on peut poser une question, mais pas plus, parce qu'on va avoir un petit peu de retard, sinon... Oui ? Oui, j'avais une question par rapport aux pays en voie de développement. Leur production d'énergie va largement augmenter pour qu'ils puissent continuer à se développer. Quelles sont les innovations technologiques qui pourraient permettre de développer l'énergie raisonnablement ? Vers quelles solutions on envisage ? Je pense d'abord que, premièrement, il y a nombre de pays où il y a des ressources hydrauliques, actuellement, qui ne sont absolument pas utilisées. On sait par exemple qu'en Afrique, rien qu'à Inga, sur le fleuve Congo, il y a plus de 40 000 MW disponibles. Alors, il y a les questions d'environnement, après, de problèmes de faune, de flore, et du point de vue de l'électricien aussi, parce que même si nous travaillons, parce qu'il y a l'RD2F, on travaille beaucoup sur ces questions de faune et de flore en aval de nos centrales, etc. Les problèmes qu'auront les Africains quand ils vont développer des installations à cet endroit-là, c'est le problème du réseau, puisqu'actuellement, le réseau africain au niveau du continent, notamment qui vient d'Afrique du Sud, qui est là où il y a le plus pour l'instant de réseaux, est encore insuffisant. Donc, il y a des ressources hydrauliques très importantes encore sur la planète. Il y en a au Brésil, il y en a en Afrique, etc. Deuxième, il y a aussi de la petite hydraulique. Le E8, qui regroupe les 8 plus gros électriciens du monde dans lequel nous sommes, actuellement, on a un petit projet, 8 mégawatts, mais c'est quand même pas négligeable, dans le nord-est de Madagascar, où on est en train de construire un barrage qui va permettre deux choses. D'une part, d'électrifier un certain nombre, d'améliorer le niveau d'électrification au niveau de trois petites villes moyennes. Et puis, deuxièmement et surtout, de commencer à apporter de l'électricité dans des villages où on va remplacer la paraffine, enfin des produits qui sont à la fois dangereux, et puis du point de vue émissions de CO2, et puis cher, etc. Donc, on va déployer l'électricité. Donc, il y a aussi de la micro-hydraulique qui est possible. Ensuite, il y a le photovoltaïque. Alors, le problème du photovoltaïque, c'est qu'il ne marche pas la nuit. Pour l'instant, on n'a pas encore de soleil la nuit. Et donc, la question, c'est comment on peut stocker ? Il y a un certain nombre d'expérimentations ou de réalisations de couplages de petites fermes solaires à des batteries ou à un réservoir d'eau qui sert de STEP éventuellement pour électricité la nuit. Mais on est loin, malheureusement, avec les technologies actuellement disponibles, compte tenu de leur coût et de leur maintenabilité, on est loin de situations où on peut électrifier ou dans les mêmes conditions que ce qu'on a chez nous, où finalement, on a autant d'électres sur réserve qu'on puisse payer, on a autant d'électres qu'on le veut à chaque instant. Là, la question, elle est déjà d'avoir la possibilité d'avoir un certain nombre de frigos, de PC, de télé, au niveau d'une rue, etc. Donc, le chemin est très, très long. Je me souviens d'une discussion avec les responsables de l'électrification de Namibie, qui est pourtant un des pays les plus riches, où ils ont un programme jusqu'en 2030 et où ils ne seront électrifiés encore qu'une partie de la population. Donc, les technologies disponibles, c'est, de toute façon, certainement, c'est le solaire, c'est l'eau en amont quand on en a, et puis, c'est tout le reste des pompes à chaleur qui sont des bons moyens de faire quand on peut. Donc, les technologies dont j'ai parlé, mais en pensant toujours, parce qu'on a fait un certain nombre d'expérimentations ou de tentatives, notamment dans plusieurs pays africains au fil des années, c'est la question, après, de la maintenabilité et donc de mettre en place, et on rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction, même si on a une technologie pas chère et qui va fonctionner correctement, il faut ensuite qu'elle soit maintenue un petit peu et que ce soit vécu comme un objet qui appartient à la communauté, au village, etc. Et donc, dans les expérimentations que DFF a faites avec les collègues en charge de ça, on a toujours un sociologue de chez nous qui va là-bas pour regarder, par exemple, comment faire participer les villageois à l'effort. S'ils remplacent la paraffine par de l'électricité, il faut qu'ils payent un petit peu. Donc, est-ce que chacun des villageois, des chefs de famille, ils payent directement à une personne ? Est-ce que c'est le chef de la rue, comme ça arrive dans certains villages, à qui on va payer ? Autrement dit, là, on est complètement dans un mix très complexe, où il y a eu à la fois des succès et des échecs, entre une compréhension de la sociologie, des technologies adaptées à l'endroit où on travaille, et puis un lien avec les autorités locales, voire locales plus nationales. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements